Bonjour, je m'appelle Florent Picoulot, je suis chargé des archives au Musée Condé, également le commissaire de l'exposition sur la ménagerie de Chantilly du XVIe au XIXe siècle, qui est actuellement visible au grand public dans le cabinet des livres du château de Chantilly. Alors je vais essayer de vous présenter quelques points forts de cette exposition. Une exposition qui traite donc, comme vous l'avez compris, de la ménagerie et des animaux qui sont à Chantilly depuis le XVIe siècle exactement, depuis le connétable Anne de Montmorency et son épouse Madeleine de Savoie, avec une première arrivée de perroquets, de perruches, de tourterelles. Avec le temps, les animaux autour du château de Chantilly vont se multiplier et va venir à l'idée du grand condé, Louis II de Bourbon-Condé, le grand condé, et surtout son fils Henri-Jules de Bourbon-Condé, de faire de ces animaux, de les regrouper dans un seul lieu qui va être une superbe et luxueuse ménagerie construite de l'autre côté du Grand Canal, sur la commune de Vigneuil. Alors cette ménagerie va commencer à se construire en 1686 et sera totalement achevée en 1690. Et on trouvera à l'intérieur de cette ménagerie de multiples animaux, à la fois exotiques, à la fois aussi cantiliens, de la zone de Chantilly. On va trouver dès 1663, ce qui est très intéressant et ce qui est montré par toutes ces archives riches de Chantilly, des buffles. Alors cette lettre nous présente justement l'arrivée des premiers buffles à Chantilly. On sait qu'ils arrivent par groupe d'une vingtaine de buffles, qu'il y a même des naissances, des bufflons, et que cette arrivée massive va obliger justement les concepteurs de la ménagerie à penser plus grand, à agrandir les bâtiments déjà existants du XVIe siècle. On va également avoir tout autour du château, toute une faune très colorée qui vont servir l'image des princes de Condé, qui vont notamment être des pélicans. On a ici une lettre qui nous en fait la mention d'un. Il y a un ambassadeur hollandais qui en 1779 vient à Chantilly, trouve ces pélicans formidables. L'un d'entre eux notamment a, dit-il, un bec en aiguille couleur corail. Et il demande quelques années plus tard au Grand Condé qu'on lui en fasse la reproduction par dessin. On a bien sûr plein d'autres animaux qui vont arriver. On a des animaux féroces, alors des animaux féroces comme des loups, des lynx, des caracales, des lions, des tigres. Mais on a surtout à Chantilly une ménagerie qui va être peuplée d'un nombre extraordinaire d'oiseaux exotiques, d'oiseaux colorés. Le Grand Condé d'ailleurs va se fournir chez les mêmes fournisseurs que le roi, notamment à travers cette lettre qui nous est ici présentée, un marchand qui s'appelait Nicolas Dugoy qui était à Paris. Alors ce marchand est très important dans l'histoire de la ménagerie de Chantilly puisque c'est lui qui va vendre par l'intermédiaire de l'abbé Lenay, qui était l'aumônier du Grand Condé, au prince de Condé, au Grand Condé, notamment des guenons, des singes. Le Grand Condé avait l'habitude d'avoir auprès de lui, dans ses appartements du château, quelques singes. Il va aussi lui acheter beaucoup d'oiseaux exotiques, des coques de Virginie par exemple. Et alors, tous ces marchands vont faire qu'il va y avoir une sorte de compétition entre les différents acheteurs, entre le prince et les représentants du roi Louis XIV puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le roi Louis XIV a la main sur le commerce des animaux exotiques. Le roi Louis XIV a lui-même sa ménagerie à Versailles, construite 20 ans avant celle de Chantilly, qui est le modèle du royaume. Et bien sûr, Condé ne va pas oublier tout ça. Alors, on va essayer d'acheter les animaux que le roi ne va pas prendre, mais aussi surtout, on va essayer de passer derrière les intermédiaires du roi pour pouvoir soi-même en acquérir pour peupler la ménagerie de Chantilly. Pour loger tous ces beaux animaux, il va falloir imaginer un lieu spécifique, des loges, des cours. Donc, on va construire toute une ménagerie, une ménagerie dont les projets nous sont ici montrés à travers ces estampes, des projets qui vont bien sûr évoluer dans le temps, dont aujourd'hui, on ne connaît pas exactement et précisément l'architecte, mais il est fort à parier que le donneur d'ordre soit Jules Ardoin Mansart, qui à l'époque travaillait bien évidemment à Chantilly, et que les exécuteurs soient Pierre et Daniel Gittard, deux grands architectes qui eux-mêmes travaillaient pour Mansart à Chantilly. Alors, cette ménagerie, on va la concevoir sur un terrain qui est en pente. Alors, on va être obligé de la diviser en deux grands secteurs, deux grands secteurs dont je vous parlerai dans le prochain épisode, que vous pouvez bien sûr découvrir dans l'exposition sur la ménagerie de Chantilly, qui se situe dans le cabinet des livres du château de Chantilly. Et puis, on va être obligé d'avoir des questions sur la ménagerie de Chantilly.